Bonjour et bienvenue sur French Chitchat with Dylan. Aujourd'hui, on va parler du printemps. N'oubliez pas d'utiliser les sous-titres en français et en anglais si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi ralentir la vidéo si vous voulez dans les réglages. C'est parti ! Le printemps, c'est la saison que beaucoup de personnes attendent avec impatience. Cette saison marque la fin de l'hiver et le début de l'été. Une période de transition où les températures augmentent progressivement et les journées rallongent. Chaque jour, le soleil se lève un peu plus tôt et se couche un peu plus tard. Le printemps est également la période où la nature commence à se réveiller après l'hiver. Aussi bien la flore que certains animaux qui hibernent comme les ours. Le retour des oiseaux migrateurs est le signe certain que le printemps rime. Les oies, les grues et les hirondelles reviennent pour profiter du climat plus doux. Le printemps est souvent vu comme la saison du renouveau. Cela se voit surtout dans la nature avec les arbres qui bourgeonnent et les fleurs qui éclosent. Au fil des semaines, on peut commencer à sentir les fleurs quand on est à l'extérieur. Les parcs et les jardins deviennent vite des endroits populaires pour les familles. Beaucoup de gens se promènent, font des pique-niques ou simplement profitent du soleil et de la nature. Les terrasses des restaurants et des cafés se remplissent aussi plus vite durant ces périodes. Pour ce qui est des célébrations, le printemps est une saison de célébrations dans de nombreuses cultures. Au Japon, par exemple, la floraison des cerisiers est un événement national. Beaucoup de touristes vont au Japon juste pour voir les cerisiers en fleurs. Dans la tradition chrétienne, il y a aussi Pâques. Au début du mois d'avril, avec les oeufs en chocolat. Dans la vie de tous les jours, on a aussi le célèbre nettoyage de printemps. Beaucoup de gens profitent de cette saison pour faire un grand nettoyage, trier et ranger leur maison. On peut ouvrir les fenêtres, aérer et finalement rafraîchir sa maison. C'est aussi l'occasion de se débarrasser de vieilles habitudes et d'objets qui ne sont plus utiles et de faire de la place pour les choses nouvelles. Enfin, le printemps est une saison qui symbolise la croissance et le renouveau. C'est une période idéale pour se fixer de nouveaux objectifs et pour avancer vers de nouveaux projets. Le printemps invite à la créativité, à la réflexion et à l'optimisme. Je dis souvent que les bonnes résolutions du nouvel an devraient être prises à l'arrivée du printemps car le début de la saison est beaucoup plus propice aux changements et aux nouvelles activités. On a en général plus d'énergie et on a plus envie de passer du temps dehors. Les journées plus longues améliorent l'humeur et la motivation de beaucoup de personnes. En somme, le printemps c'est une saison magnifique, pleine de vie et de renouveau. C'est une saison pour célébrer, nettoyer, réfléchir et avancer. On attend tous avec impatience l'arrivée du printemps chaque année. Alors, dites-moi, est-ce que le printemps est votre saison préférée ? Est-ce que vous célébrez quelque chose dans votre pays au printemps ? Est-ce que vous faites aussi un nettoyage de printemps ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chitchat. Merci à mes patrons, comme d'habitude, et à vendredi prochain.